merci les dames et messieurs merci de votre fidélité sur congo live télévision à ce samedi je reçois sur congo live tv messieurs josé josué walaï voleu je dire un mousalendo mais également un activiste des droits humains messieurs josué bonjour et bienvenue de nouveau c'est congo live télévision merci beaucoup merci également à nos téléspectateurs merci à l'équipe technique de congo live tv de nous avoir invité ces matins dans votre studio messieurs josé comment allez vous savoir dieu fait grâce on est vivant vous allez bien oui oui ça fait longtemps je suis là je suis là ça n'est ça ça ne fait pas longtemps lorsqu'on est encore vivant donc l'essentiel c'est être vivant et répondre à chaque fois lorsqu'il s'agit de la patrie alors on commence par ici à par des mots que vous aviez lancé au cours des forums avec deux jeunes dans la ville de goma nous retenons quelque chose que vous aviez déclaré qui est aujourd'hui nous devons avoir des visions pour la nation et non pour des personnes à quoi faites-vous illusion lorsque vous aviez déclaré cela et premièrement j'ai fait allusion à la nation et à la vie de la république faire comprendre aux gens que les humains vont passer que nous tous nous sommes des pèlerins sur cette terre mais et la vision elle peut rester et faire comprendre aux gens qu'actuellement nous devons avoir la vision de l'état et non la vision du chef de de l'état donc il est très important que les pays puissent avoir sa propre politique ses propres stratégies que tout le monde est censé suivre donc le chef de l'état là où il est et il est d'autres politiques ainsi que tous les congolais nous devons élaborer la politique de la rdc élaborer une nouvelle dynamique des réflexions pour changer les pays à fait que cette politique cette stratégie soit national et que ça puisse vivre vivre infiniment et que nous puissions comprendre que la continuité c'est la bonne politique mais lorsque aujourd'hui nous avons le président félix et c'est qu'il dit qui est l'actuel président lorsqu'il a sa vision lorsqu'il va partir une autre personne vie avec une autre vision et les gouverneurs il a sa vision dans la vision du chef de l'état vous allez comprendre on vous dit les gouverneurs à télévision pour la province les murs de la ville à télévision pour la ville pourtant ils vont partir notre société devrait avoir une stratégie une politique propre à notre société congolaise et que chaque politicien qui pourra être à entrer et prendre le pouvoir dans notre pays pour se respecter cette politique et non venir chaque jour avec des nouvelles visions des nouvelles politiques je crois que c'est une bêtise lorsque nous faisons qu'ils mille des visions qu'ils mille des stratégies chacun avec ses son son mode opératoire et nous pensons que ça ne peut pas vraiment construire les pays et nous faire émerger le jour où le congolais aura une vision pour le congo le congolais aura et sera engagé et derrière cette vision là une politique propre à notre pays une politique nationale dans les finances une politique nationale budgétaire une politique nationale des défenses une politique nationale et que tout le monde est censé respecter cette politique c'est là où on sera entré maintenant d'aller vers l'émergence mais lorsque nous nous chantons chaque jour moi j'ai soutenu la vision du chef de l'état d'autres j'ai soutenu la vision de telle personne et lorsqu'on se pose des questions et quels sont c'est quelle est cette vision la chef de l'état certaines personnes et ils ne connaissent pas cette vision et donc le programme du gouvernement à chaque fois que le gouvernement sort un programme comme c'est le programme avec ces piliers qui a été voté à l'ensemble national normalement tout le programme du gouvernement devrait être conforme à une vision nationale du pays une politique nationale du pays un nom chacun vit avec une vision chacun vit avec son programme et puis lorsqu'on veut faire ça 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 il ya des controverses ça s'entremange et aujourd'hui c'est comme une machine la politique c'est comme une machine les pays c'est comme une machine qui doit tourner mais lorsque chacun vient avec quelque chose et entre dans cette machine la machine va bloquer voilà pourquoi on n'avance pas mais si on avait une politique nationale je crois que ce pays devrait déjà être sur le chemin de l'émergence on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de vision de la nation mais qui des visions des personnes qui font que le pays n'avance pas et c'est ce qui fait à ce que le pays n'avance pas c'est je ne dirais pas que c'est l'unique raison mais c'est c'est vraiment parmi ce qui c'est qui est un du cap le pays parce que chacun a sa vision dans ses pays chacun sa sa politique dans ses pays au lieu d'avoir une politique nationale du pays chacun vient avec ce qu'il veut chacun vient avec ce qu'il pense est très bien pour lui mais il est très important que les congolais puissent s'asseoir sur une même table pas seulement les politiciens les congolais de partout les civils la société civile c'est de la diaspora c'est vivant la république démocratique du congo le gouvernement s'asseoir sur une table et créer une politique nationale de la rdc une stratégie nationale du pays et que tous les gouvernements qui viendront que ce soit des gouvernements provinciaux au niveau des provinces que ce soit le gouvernement national que ce soit l'assemblée nationale l'assemblée provinciale ils seront en train de faire respecter cette vision dans des niveaux territoriales dans tout même dans les entités et décentralisées il est très important que nous puissions avoir une politique nationale du pays vous voyez je prends l'exemple des états unis où chaque président qui vient il ya des lignes à ne pas franchir tu peux avoir une vision tu peux avoir ta manière de gestion mais d'abord il ya une des lignes sacrosant à ne pas franchir il ya une politique économique du pays que tu dois respecter il ya une politique culturelle une politique budgétaire il ya une politique dans plusieurs secteurs que tu dois respecter tu peux pas venir aujourd'hui déjà et commence à dire désormais et ça on ne veut plus de ça non on va te dire que chez nous aux états unis par exemple on négocie pas avec les terroristes lorsque toi tu viens tu veux pas venir avec une politique où il faut négocier avec les terroristes c'est une politique des parmi leurs principes c'est parmi leurs principes négocier avec les et nous on doit on doit on doit voir également c'est ces principes là on doit voir des principes fondés sur les valeurs et les valeurs nationales et républicaines et que nous tous nous devons suivre et respecter alors qu'est ce que nous manque de l'autre côté si on parlait de la rdc exactement pour mettre cela en place et c'est la volonté des hommes politiques au delà de ça et c'est l'initiative qui n'a jamais été pensée par certaines personnes qu'est ce qu'il nous faut concrètement et qu'est ce qui nous manque pour que cette initiative soit mise en place je crois que la diversité c'est une richesse et les congolais et nous tous cette diversité des congolais pour nous on doit pas voir ça comme faiblesse mais comme richesse ça c'est une pensée peut-être récuveillant de moi et que d'autres personnes pourront capitaliser et apporter des inputs pour que la pensée soit riche et et que ça puisse aller ce qui nous manque moi je crois que c'est c'est une acceptation des pensées des autres pourtant nous sommes en démocratie faut accepter une personne peut réfléchir de telle manière il faut accepter sa réflexion pendant les réflexions de tout le monde et mettre ses réflexions ensemble au profit de la cause nationale n'est jamais accepté les pensées des autres c'est à dire celui ci peut proposer quelque chose déjà mais cela n'est pas à accepter peut-être x par josé ou à l'aï ou pas d'autres personnes alors ici on parlait de cette diplomatie à république démocratique du congo messier josé ou à l'aï je rappelle ici que vous êtes un activiste des droits d'e-mail nous a été communiqué par plusieurs sources et d'ailleurs qu'elle est deux présidents congolais mais également rwandais si possible par demande de l'air homologue dit de louer des des langues la voulue je dire pardon il faut se mettre sur une table et encore une fois pour discuter de la situation sécuritaire dans l'eust de la république démocratique du congo vous comme activiste des droits humains s'il arrivait que le des présidents se mettent encore à table et qu'il n'y ait pas des réponses ou d'une solution à l'issue de leur raconte vous personnellement qu'est ce que vous proposez au gouvernement congolais personnellement d'abord en moi je ne crois pas que répéter une chose même fois pour nous produire des résultats différents nous avons même fois et négocier avec ces gens les puissants city depuis scène d'épée la création même du m23 actuellement tout ce qu'ils ont fait à ouganda lorsqu'il fallait qu'ils puissent sortir à goma moi je crois qu'on a beaucoup négocier avec ces gens et et je ne crois pas vous avez beaucoup négocier ou dialoguer c'est ça dialoguer c'est ça négocier donc il ya lorsque vous dialoguez dans les dialogues c'est là où il ya des négociations c'est là où il y a des contreparties et nous nous pensons que il est plutôt important que le président de la république mais également tous les peuples congolais puissions comprendre que les rwandais ce sont nos voisins ils resteront là bas mais il est très important qu'ils puissent respecter l'intégrité de notre pays et que faire respecter l'intégrité de notre pays il ya c'est là qui ont les prérogatives de le faire respecter voilà pourquoi je suis je pense que les très important que notre gouvernement puisse lancer les offensives contre tout ce qui se passe parce que c'est une même table avec agame c'est vrai nous allons peut-être observé une trêve pendant une année ou soit quelques mois mais après il va revenir donc c'est quelqu'un qui ne peut jamais être satisfait des négociations pour lui il pense que la guerre c'est l'unique brèche qui peut nous amener qui peut amener son pays à se développer et il préfère faire la guerre à ses pays voisins pour qu'ils puissent s'enrichir on n'a pas de conflit avec les peuples rwandais on a un conflit avec un gouvernement qui veut s'enrichir sur le seul congolais et nous comme congolais nous pensons que la décision de voir pour kagame n'est pas opportun actuellement nous devons croire en nous et croire à notre force notre président de la république devrait s'aligner derrière ces grands peuples et faire et révolter ces grands peuples en fait de mettre fin à cette guerre parce que je crois que les peuples gagnent toujours et que les peuples rwandais ils ne sont pas nombrés et pour contenir ces grands pays ce qui se passe actuellement c'est comme le combat des lions et de la moustique vous estimez qu'à l'issue de les rencontres vous n'attendez donc rien de cette rencontre pour moi je crois que ça risque d'être juste une répétition et que pourquoi vous ne voulez pas accepter ou accorder une chance au moins à cet élément pour moi j'aimerais que félix et antoine tisekedi l'actuel président pour s'accorder la chance au rwanda pas la chance à kagame pour moi kagame n'est pas un tour locitaire fiable pour nous ramener à la paix nous savons tout ce qu'il a fait au congo et il est très important d'ailleurs de rappeler la justice qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est primordial que la justice puisse s'activer contre celles-là qui ont commis des crimes au congo la justice et une justice internationale doit s'activer contre pour kagame et tous ces acolytes qui ont causé des désolations en rdc et s'il faudra les dire ici je joue au lait vous personnellement qui n'accordez pas des chances à les rencontres est ce qu'il faudra dire faire aussi la guerre directe avec le rwanda déclarer une guerre qui va désormais continuer qui va imposer que les rwandais sortent du territoire congolais est ce qu'aujourd'hui du côté congolais nous sommes prêts à tous les niveaux à faire la guerre d'une manière comme je le dis toujours que ce n'est pas être prêt actuellement est ce que la plus grande question c'est savoir est ce que les congolais ont cette volonté cet amour de défendre la patrie c'est ça être prêt être prêt ce n'est pas être fort logistiquement être pressé avoir cet amour là de défendre la nation et je crois que les congolais ils sont prêts à défendre ces pays les congolais sont prêts à verser leur sang pour vu que ces pays soient contrôlés dans son entièreté et par des vrais congolais les états unis ont imposé ont demandé aux départis ni la rdc ni les rwanda c'est à dire ni les m23 parce que si on parle des m23 on voit directement les rwanda on voit directement paul kagame si on parlait la rdc on voit les effardés c'est on voit les on voit les presse d'affaires et c'est ce qui est dit une trêve humanitaire de des semaines sera observée depuis d'ailleurs cela a commencé depuis ces cinq c'était hier jusqu'au 19 des semaines on dira les affrontements ne vont pas se faire entendre dans ces entités où c'est c'est prévu qu'ils se battent vous personnellement quelle analyse placez moi d'abord je crois que la souveraineté des cpi semble être piétiné par ses grandes puissances on ne peut pas dire en pays d'arrêter de se battre comme si c'est vous qui donnez les sifflets donc si vous voulez dire arrêtez d'abord c'est comme les gens qui sont dans deux ans dans deux ans entre de se battre dans les sports de combat vous êtes juste là vous êtes arrêté comme si c'est vous qui pas seulement l'arbitre mais quelqu'un comme un manager qui dit bon aujourd'hui il n'y a pas de combat vous allez venir vous battre les mains donc cette déclaration des Etats-Unis pour moi je crois que ça porte atteinte même à la souveraineté de ces pays ça montre que les Etats-Unis ont quelque chose dans cette guerre parce qu'on ne peut pas justifier à ce que nous appelons trêve humanitaire mais qu'est-ce que les humanitaires vont faire pendant ces deux semaines qu'est-ce qui va se passer quels sont les programmes qui vont se faire pendant ces deux semaines pour quel objectif on observe cette trêve est-ce que l'ennemi n'est pas en débandade et maintenant on va pousser l'ennemi à se réorganiser tout ça ce sont des questions à se poser et donc il est important actuellement que les Congolais puissent comprendre que la gestion de cette guerre relève de la souveraineté nationale et que lorsqu'il faut se battre pour imposer la paix pour imposer sa souveraineté imposer le respect on ne peut pas écouter tout ce que les Etats-Unis disent nous savons ce que les Etats-Unis ont fait à notre pays nous savons ce que les Etats-Unis ont fait pour le Rwanda et maintenant nous pourquoi est-ce qu'on doit observer une trêve je crois qu'il est très important actuellement que les Congolais puissent comprendre que la souveraineté de ces pays c'est quelque chose que nous devons faire respecter et nous devons nous battre sans relâche parce que ça prouve à suffisance que les Etats-Unis ils ont quelque chose ils ont une mainmise dans cette guerre et pour nous les Etats-Unis devraient se ressaisir et de comprendre que la RDC c'est un pays souverain s'ils ont eu l'habitude de faire ça pour le Rwanda mais pour la RDC non tout ce qui se passe tous ces discours aujourd'hui trêve demain autre chose ça vient c'est les Congolais qui sont en train de mourir c'est sur le sol congolais que cette guerre est en train d'être menée nous pensons qu'il est important de retourner cette guerre là où elle est venue elle est venue d'où ? du Rwanda et de l'Ouganda à raison du soutien les rebelles du M23 on continue on existe presque à la fin de cette émission monsieur Josué Oualaï on dit encore une une fois merci d'avoir accepté notre invitation alors à raison de soutenir les rebelles du M23 parce que c'est ce qui est justifié l'Union Européenne a annoncé qu'elle a gelé d'ailleurs près de 20 millions de dollars qui étaient destinés à renforcer l'armée rwandaise pour aller se battre à Mozambique vous en tant qu'est Congolais lorsque vous aviez entendu cela comment aviez-vous à la ministre ? moi en tant qu'est Congolais d'abord premièrement je ne savais pas les clauses du contrat entre l'Union Européenne et l'Europe mais on sait que l'Union Européenne avait promis de donner 20 millions de dollars au Rwanda et pour nous ils ont compris également que le Congolais si nous donnons cet argent ce sera la preuve que c'est nous qui finançons l'armée rwandaise que c'est nous qui entêtons l'armée rwandaise à attaquer les Congolais actuellement nous devons tous comprendre que l'Union Européenne les Etats-Unis et les autres à un niveau ils ont été complices de cette guerre et nous comme Congolais nous comme vrais Congolais comme je l'ai toujours dit il est primordial de s'éranger pas seulement derrière l'argent pas seulement derrière les informations mais derrière ce qui va mettre face à cette guerre la question du Rwanda ne nous concerne pas trop s'ils avaient des 20 millions s'ils n'avaient pas on ne sait pas mais ce qui est important actuellement que la diplomatie continue à faire du bruit et à toquer ça et là pour que le Rwanda se raconte seul parce que lorsque le Rwanda est entêté par un des pays puissants ça leur donne de la force mais comme même l'Union Européenne commence à gérer certaines sommes d'argent qui est destinées au Rwanda c'est parce que l'Union Européenne peut-être estime que ce pays que nous voulons douter de l'argent est en train d'agresser notre pays et en train d'endayer les citoyens de notre pays peut-on dire aujourd'hui que cela est le fruit de la diplomatie des autorités congolaises bien sûr à un niveau il faut l'accepter que c'est la diplomatie parce que si une fois la diplomatie n'était pas là si une fois on n'avait pas vraiment activé et dénoncé chaque jour cette agression rwandaise je crois qu'aujourd'hui peut-être ils auraient cet argent et donc la diplomatie elle agit même si c'est un pas de tortille mais il est important d'agir également sur le terrain sinon il n'y aura pas de balance si vous agissez bien dans la diplomatie mais vous êtes faible sur le terrain c'est zéro si vous agissez bien en politique vous êtes faible sur le terrain c'est zéro vous êtes dans l'obligation d'agir partout très bien on va finir on va finir par un message aujourd'hui on est samedi je rappelle que c'est le week-end dernier jour de la semaine on est en train de finir demain dimanche on finit par un message à ces FADC ces Oazalines aujourd'hui ces vrais compatriotes qui sont déterminés à mettre fin cette guerre d'agression rwandaise le plus grand message que j'ai pour nos FADC c'est qu'ils ont notre soutien et que les Congolais devraient s'éranger derrière nos FADC et faire comprendre à nos FADC que nous avons besoin de récupérer nos sols et nos FADC vous devez vous mettre vraiment en exercice afin que cela soit effectif mais également je ne peux pas terminer sans pour autant rendre hommage à celles qui sont en train de mourir sur les champs de bataille rendre hommage également à leur famille tout simplement parce qu'ils ont accepté de se sacrifier pour ce grand pays et donc il est très important que nos FADC puissent se battre afin de récupérer nos sols mais également que leurs commandements soient licides parce que nous avons compris que dans la chaîne de commandements il y a quelques couacs qui doivent être corrigés c'est quoi les couacs ? les couacs ils sont ils sont nombrés nous sommes devant un média et on n'est pas là pour étaler peut-être les questions militaires mais merci beaucoup merci beaucoup monsieur Josué nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation ce samedi nous disons également merci à tous ces compatriotes congolais qui nous suivaient depuis le départ de cette émission jusqu'à la fin merci beaucoup et le week-end à vous merci monsieur Josué on se revoit à la prochaine pour d'autres actualités merci beaucoup